Bonjour ou rebonjour, voici la masterclass des trophées de l'édition 2023 de Livre Hebdo. Dans cette dernière table ronde que j'anime, on va aborder le cas plus particulier de ce que nous appelons les trophées spéciaux, c'est-à-dire que ce n'est pas le jury que nous avons réuni qui a choisi ces trophées. La rédaction de Livre Hebdo a nommé un certain nombre de maisons et d'auteurs pour ces trophées. Et ce sont les lecteurs, vous peut-être, de Livre Hebdo qui ont choisi. Alors d'un côté, nous avons avec nous Dominique Borde qui est le fondateur des éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture et qui a eu le trophée du petit éditeur, de l'éditeur indépendant. Et de l'autre côté, nous avons Judith Rosenweg qui est en charge et qui est directrice des droits étrangers chez Gallimard et qui est là notamment parce que pour l'auteur de l'année, parmi les différents auteurs qui avaient le plus vendu dans leur catégorie, les lecteurs de Livre Hebdo ont choisi Annie Ernaud qui a eu la gentillesse de nous dire que ce prix était celui qui lui faisait le plus plaisir. On avait envie de lui dire et le prix Nobel alors. Mais bon, en tout cas, c'était très gentil de sa part. Et donc, on va parler un petit peu, finalement, de traduction avec vous qui vendez des droits étrangers de tout le catalogue de Gallimard et avec vous, Dominique Borde, qui, avec Monsieur Toussaint-Ouverture, s'est fait connaître en découvrant des perles étrangères et en les faisant découvrir au public français. Alors, je vais commencer à une question, à un faussement polémique à vous, Judith Rosenweg. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un prix Nobel ? On se dit, oh là là, ça y est, la catastrophe, va falloir bosser. Ils vont tous m'appeler dans le monde entier. Ils vont vouloir des rabais. Enfin bon, bref, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand un prix Nobel arrive dans la maison ? Ce qui arrive de temps en temps chez Gallimard ? Alors, bonjour. Ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que c'était mon premier prix Nobel dans mon parcours professionnel. J'ai rejoint les éditions Gallimard il y a trois ans. Donc, je n'ai pas connu les prix Nobel précédents attribués aux auteurs Gallimard, Patrick Modiano et Le Clésio. Est-ce que je peux vous en dire ? Alors, c'était absolument extraordinaire quand même de vivre ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas prévenu. On ne le sait pas. Alors, on sait qu'on a des auteurs nobelisables qui reviennent dans les listes chaque année. Mais rien n'est dit à l'avance. C'est vraiment un prix qui se décerne dans le plus grand secret. Et donc, nous ne sommes pas prévenus. Donc, le 6 octobre à 14 heures, pour ma part, j'étais en télétravail chez moi. Et je vois la nouvelle tomber. Je me suis évidemment précipité au bureau pour y découvrir une marée de caméras et de micros. La presse s'était précipitée chez nous. Et évidemment, de mon côté, du côté des droits étrangers, une avalanche de messages, de propositions, d'offres et d'intérêts, évidemment, pour l'œuvre d'Annie Ernaud. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a des secrets industriels que vous ne voudrez pas révéler. Mais depuis le prix Nobel d'Annie Ernaud, c'est combien de demandes de traduction, de choses qui sont un peu avancées ? Tout ça est tout à fait public. D'ailleurs, on s'en prévaut du nombre de langues de traduction d'Annie Ernaud. Alors, il se trouve qu'Annie Ernaud était déjà très traduite avant le prix Nobel. Elle était traduite dans 42 langues. Voilà, sa vingtaine d'œuvres traduites dans 42 langues. Et depuis le prix Nobel, nous en avons obtenu huit de plus. Ce qui paraît peu comme ça pour un prix Nobel, mais je peux vous dire que c'est la première fois que nous avons fait des contrats en langue mongole. Nous avons obtenu la langue marathi, l'Azerbaïdjanais, le tamoul, le malayalam, le créole. C'est la première fois que... Je possède des livres de mi-armois en créole. Je ne vous dis pas que je les lis dans le texte, mais c'est vrai que c'est... C'était un événement, la place en créole d'Annie Ernaud publié tout récemment, absolument. Donc, huit langues de plus, ça ne vous paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait, c'est beaucoup d'avoir huit langues supplémentaires sur toutes ces langues plus rares. Mais surtout, les éditeurs qui publiaient déjà Annie Ernaud, mais qui n'en publiaient qu'un, par exemple La Place ou Passion Simple ou Les Années, se sont intéressés à toute son œuvre et donc sont allés voir les titres précédents. Elle a écrit plus d'une vingtaine de textes, Annie Ernaud. Donc, en fait, nous avons ce qu'on appelle vendu énormément la backlist, c'est-à-dire les titres du fond publiés précédemment par Annie Ernaud. Et évidemment, Le Jeune homme, son dernier texte que nous avons vendu dans une trentaine de langues à ce jour. Dominique Borde, votre maison est peut-être un tout petit peu moins connue que Gallimard. Donc, je vais commencer avec une question très ouverte. Racontez-nous un peu, monsieur Toussaint, l'ouverture. Et je vais peut-être me permettre une petite anecdote personnelle. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais à Technicart et j'avais reçu un des premiers numéros de la revue, Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui était une revue basée en province, consacrée à la poésie. Je me suis dit, c'est courageux, mais il va galérer. Donc, racontez-moi comment on passe de ça à un éditeur quand même aujourd'hui extrêmement reconnu. C'est très drôle que vous parliez de Technicart parce qu'il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, je venais utiliser votre photocopieur pour commencer à préparer ma revue. Et je traînais dans vos bureaux de temps à autre. C'est assez intéressant. Comment on passe de l'un à l'autre ? On tient le coup. C'est juste une question de volonté. C'est très long. On bâtit petit à petit à partir de rien. Je n'avais pas de capital, etc. ni rien, mais avec quelques idées toutes simples qui ne sont pas novatrices et qui sont juste vendre jusqu'au bout chaque livre qu'on produit pour avant de passer au suivant, etc. On peut petit à petit construire une santé, un modèle économique un peu divergent, mais qui permet d'avancer petit à petit. Donc, je suis passé d'une revue littéraire qui est une sorte de cheval de Troie pour entrer en librairie et commencer à démarcher des auteurs à des livres et à une diffusion plus nationale qui, aujourd'hui, est assez moyenne. Mais parce que je suis diffusé... Avec quelques très beaux résultats, quand même. Oui, bien sûr, avec des résultats. Mais voilà. Non, non, c'est un travail depuis... Je n'ai pas changé de ligne de conduite. Alors, ce n'était pas 20 ans, c'était 15 ans. Mais depuis le départ, c'est-à-dire garder les intentions du début qui sont faire les choses de façon la plus aboutie possible, sans dire professionnelle, toujours en allant chercher des idées à droite, à gauche et en essayant d'innover quelle que soit la dimension du livre, que ce soit, bien entendu, en graphisme, mais que ce soit aussi en économie, en édition elle-même, en langue, en littérature, en promotion, en marketing. Toutes les dimensions du livre sont des dimensions sur lesquelles on peut intervenir et avoir des idées ou pas, faire preuve d'imagination ou pas. Et moi, j'aime bien essayer d'investir chacun de ces champs pour faire produire un livre final très riche, très scintillant, très attirant. Et parfois, ça marche. Souvent, ça marche moyennement. Mais ça marche plutôt bien. Voilà, c'est l'idée. Le moteur n'a jamais changé. Je n'ai pas divergé. Je suis juste devenu plus chef d'entreprise avec le temps. Et justement, puisque ce qui vous rapproche, c'est la question de la traduction. Moi, la question que je me suis posée, c'est que je me souviens, par exemple, d'un de vos succès, Carou de Steve Tezich, c'est ça, j'ai un peu de mal à le dire. Bon, c'est un auteur formidable, mais qui a une carrière hachée. Vous avez découvert une perle. Mais là, cette année, une des raisons, je pense, pour laquelle les lecteurs ont voté pour vous, c'est la saga Black Waters, qui marche extrêmement bien. Comment ça se fait ? Comment un petit éditeur comme vous a pu, entre guillemets, mettre la main là-dessus ? Et pourquoi ce n'est pas Gallimard, Le Seuil, qui, alors que quand on voit les résultats, ils sont à la hauteur des plus grands groupes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs questions. Il y a la question de trouver le titre et la question ensuite de le faire vivre. Trouver le titre, là, je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas dire pourquoi les autres ne l'ont pas fait. Certains livres que j'ai publiés, je sais pourquoi les autres ne l'ont pas fait. Il y a souvent des traductions qui sont de très gros livres. Les très gros livres sont toujours des paris très spécifiques dans l'édition. C'est beaucoup d'argent dépensé en droit, en traduction, et derrière, un prix de vente souvent très cher qui dissuade lecteurs, qui dissuade les journalistes de le lire. Enfin, c'est très compliqué. Donc souvent, les très gros livres pour lesquels j'ai une passion sont souvent mésestimés. J'ai acheté, j'ai eu la chance d'acquérir les droits. Et quelquefois, j'ai comme une grande idée de Ken Kizi, qui est l'auteur de Vol au-dessus de Nidkuku, qui n'avait jamais été traduit. Alors que c'est tout simplement un chef-d'oeuvre. Enfin, une grande... Et déjà, Vol au-dessus de Nidkuku est une réussite, mais celui-ci est encore meilleur. Après, voilà, je n'ai pas d'explication. Donc moi, je travaille un peu dans ces marges, en m'étonnant à chaque fois que c'est encore libre. Très naïvement, je me dis, tiens, c'est super. Ils ne l'ont pas fait, moi, je vais essayer. Ça, c'est une partie du problème. Il faut être attentif, il faut suivre des pistes, ne jamais rien laisser de côté, se dire toujours, mais non, je ne suis pas le plus malin. Peut-être que d'autres suivent. Remontons des fils de conversation. Je lis beaucoup la presse étrangère, je lis les critiques, je lis de la recherche, pour toujours essayer de trouver des nouveaux auteurs, nouveaux dans le sens qui n'auront pas encore été découverts en France. Et ensuite, les faire vivre, c'est autre chose. Les faire vivre, c'est tout à fait autre chose. C'est tout un processus beaucoup plus... On est un peu sur la question de la découverte, parce que c'est peut-être ce qui vous rapproche, et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que ça se retrouve chez... Je crois que je connais la réponse. Est-ce que ça se retrouve chez les éditeurs étrangers ? Est-ce qu'il y a une impétence pour les livres le plus courts possible, avec le titre le plus simple ? Est-ce que c'est aussi une des forces d'Annie Ernaud, ces livres relativement courts, avec des titres en un seul mot ? Ou est-ce que, quand même, ça va, finalement, les éditeurs, ils sont capables de regarder mille choses différentes ? Les éditeurs sont capables. Ça dépend des marchés, en fait. Je ne peux pas... C'est très difficile, il n'y a pas de règles. Non, mais on peut servir marché par marché. On peut parler de deux, trois marchés. Sur le tamoul, peut-être que ça va moins intéresser nos... Mais quoi que, après tout... C'est vrai que les... Bon, ce qui se dégage, quand même, s'en est fini, d'une certaine manière, d'une sorte d'âge d'or, des sessions où les éditeurs étrangers achetaient les yeux fermés. Je ne sais pas, je vous parle d'une époque, il y a 10, 15 ans, où les éditeurs avaient de la marge pour acheter, pour avoir un coup de cœur, comme ça, hardi, sur un titre un peu compliqué, avant même publication en France. Enfin, vraiment, les gens, les éditeurs étrangers prenaient plus de risques. C'est beaucoup moins le cas, maintenant. En fait, d'abord, il y a eu beaucoup de fusions et d'acquisitions. Maintenant, il y a moins d'éditeurs indépendants qui ont leur marge de manœuvre de décision. Maintenant, la rentabilité doit aussi être prise en compte. Donc, il est plus difficile pour nous, indépendamment d'Annie Arnault, qui se vend très bien, mais quand on parle des jeunes auteurs, des primo-romanciers, comme on dit, le mot est moche, mais c'est le mot, ou d'un auteur qui publie un deuxième ou un troisième roman et qui n'a pas particulièrement un grand prix, des grandes ventes, un écho particulier, c'est très difficile à vendre à l'étranger. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y a des sujets dans l'air du temps. Ce qu'on appelle les voies de la diversité, c'est-à-dire les auteurs d'Afrique, de la diaspora africaine des Antilles, sont très recherchés par les éditeurs étrangers de manière générale. Le sujet du féminisme, les sujets des transferts de classe, et de caste, et de genre, ça, évidemment, sont des sujets dans l'air du temps qui attirent l'attention des éditeurs en général. De manière générale, et je ne sais pas si ça marche dans les deux sens, on a l'impression quand même qu'il y a de moins en moins de traductions de livres étrangers en France, que quand on regarde les meilleures ventes, il y a de moins en moins de romans étrangers. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Est-ce que c'est une opportunité pour vous, finalement ? Je ne sais pas. Vous avez des chiffres précis ? Oui, mais je ne vais pas tout de suite les citer là. Je n'ai pas remarqué cette tendance. J'avoue qu'en commentant les meilleures ventes de 2022, je cherchais un roman grand format qui est vraiment performé, étranger, pas en polar, pas en thriller. Et puis finalement, j'ai conclu mon papier en disant que c'est plutôt en poche que ça a performé avec Blackwater. Vous étiez devant. Alors, je ne considère pas Blackwater comme un poche. Enfin, je ne l'ai pas conçu comme ça. J'ai juste conçu un livre en petit format, pas cher. Je ne l'ai pas arrangé volontairement dans un rayon poche. C'est vrai que ça y ressemble, mais dans mon esprit d'éditeur, ça ne l'est pas. Vous avez peut-être raison. Après, il ne faut pas oublier, on est en France. Je ne vais pas dire que c'est du chauvinisme, mais il y a inconsciemment, chez le lecteur, une appétence pour la littérature plutôt française. Il ne faut pas non plus oublier ça. En tant qu'éditeur de littérature étrangère, on voit très bien l'existence assez frappante d'un plafond de verre. Parfois, les ventes ne peuvent pas atteindre un certain chiffre. C'est très difficile de dépasser un certain chiffre. Il y a même plusieurs paliers, mais il y a même un palier maximum où la littérature étrangère n'arrive jamais, à de rares exceptions près, bien entendu, à s'aventurer. On voit bien qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre, disons, de l'envie française de lire des livres français. C'est tout à fait naturel. C'est juste ça. Alors, pourquoi cette année, il n'y en avait pas ? Je ne sais pas. Là, c'était peut-être intéressant. Vous parlez de Blackwater plutôt que de vos concurrents qui n'étaient pas là. En fait, je regarde très peu la concurrence. J'essaye de rester focalisé sur mes objectifs et de faire comme si le reste n'existait pas parce que c'est inconsciemment mon but aussi d'effacer la concurrence en sortant un livre qui va tout bousculer sur son passage. Et dans le cas de Blackwater, moi, je le conçois comme un projet global. Toute l'économie est posée. Donc, ce sont six livres. Enfin, ce sont six épisodes que moi, j'ai conçus comme un seul livre. En fait, un livre à 54 euros. C'est toute une économie qui est pensée différemment. Comment faire dépenser aux gens 54 euros ? Comment faire ? C'est ça qui finance l'ensemble du projet. Comment arriver à ça ? Donc, il y a eu l'épisode 10. Il y a eu les formes d'objets. Il y a eu même le prix qui paraît très étrangement très peu cher. Il est à 8,40 le volume. Mais si on veut lire toute l'histoire, il faut dépenser beaucoup plus. Tout ça a été intéressant et a participé de la mécanique de mise en lumière du titre sans parler de la qualité fondamentale du texte qui est vraiment un retour de la littérature populaire qui mixe des genres de façon très sophistiquée. Mais la littérature populaire en France a énormément de succès même si c'est un peu masqué par une littérature plus classique, plus blanche ou autre. elle a toujours... Le lecteur français aime ça, aime se divertir et aime plonger dans une aventure ou dans un roman d'émotion ou dans un roman sensuel. Voilà, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas du tout de préavis là-dessus. Il y a vraiment une envie des lecteurs. Et donc, j'ai juste... Enfin, c'est bien tombé, quoi. J'ai une dernière question à vous poser. D'abord, pour faire le pendant à cette question-là, est-ce que vous avez l'impression que les autres marchés se referment ou est-ce que... Bon, il y a des hauts et des bas. Il y a eu le Covid, mais ça va repartir. Et une question plus particulière, est-ce que les prix littéraires, alors que le Nobel, vous avez répondu, mais est-ce que les prix littéraires français font encore vendre à l'étranger ou on raconte toujours cette histoire de la bande dans une librairie, je crois, anglaise, il y a des années, qui disait ce livre a eu le prix Goncourt, mais c'est un excellent roman. Alors, deux questions. Donc, la première, sur les marchés étrangers qui se refermeraient. Je le crains un petit peu à la littérature en traduction qui, comme vous dites, est chère. Voilà. C'est un coût. L'auteur n'est pas forcément là pour assurer et incarner, assurer la promotion et incarner son livre ou son propos. Donc, les éditeurs sont devenus extrêmement prudents, voire frileux. Donc, on ne peut pas parler d'une fermeture, mais il est plus difficile de vendre des titres étrangers à l'international, des titres à l'étranger. Bon, on a toujours, évidemment, des partenaires très fidèles et à qui on vend beaucoup de titres. Je pense aux pays européens, quand même, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. On continue vraiment d'avoir des échanges très importants. L'Asie aussi, l'Europe centrale et orientale. Bon, mais par exemple, avec la Russie, c'est plus difficile en ce moment. Avec la Chine, les temps sont plus difficiles aussi pour tout un tas de raisons qu'on n'a pas le temps de développer ici. Mais pour vous répondre, alors en France, je crois que j'ai vu les chiffres. On a dans notre production globale, éditoriale, à peu près 16% de livres en traduction contre aux États-Unis, 3%, donc on n'est pas si mal lotis. Et l'autre question, je me souviens plus ce que c'était. Sur les prix littéraires... Ah oui, les prix littéraires français, alors, bon, évidemment, le prix... Est-il encore vendre ? Le prix Goncourt... Virgule à l'étranger. Le prix Goncourt, oui, bien sûr, ça attire l'attention énormément. Les autres prix, un peu moins. Un peu moins. Ce qui attire beaucoup l'attention sont les grands prix littéraires étrangers, en fait, au bout du compte. Le prix Formentor, en Espagne. Le prix Strega, en Italie. et puis le fait d'être sélectionné sur la liste du Man Booker Prize, en Angleterre, ça, c'est un coup de projecteur énorme pour un auteur et un ouvrage. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre sur la question des prix étrangers. Je n'ai pas de réponse, mais oui, je suis tout à fait... Je vois bien comment ça fonctionne. Après, je n'ai pas... Est-ce que vous avez, par exemple, le pourcentage de traduction dans des pays comme l'Italie ? L'Italie, c'est assez proche de la France, il semble, de mémoire. Je suis assez curieux de voir comment... Je crois que c'est assez similaire. Et après, je reviens sur votre précédente question. Vous disiez un peu la baisse de la traduction, mais il ne faut pas mésestimer la présence, par exemple, la montée en puissance énorme du manga qui reste de la traduction, mais également, aujourd'hui, l'installation totale depuis maintenant cinq, six ans de la romance qui est vraiment un marché... Non, sur ces marchés dits périphériques ou je n'ai peut-être pas le meilleur mot, la traduction est très importante et peut-être, d'ailleurs, que certains éditeurs préfèrent consacrer leur force à traduire de la romance, à traduire du manga qu'à traduire de la littérature blanche que, comme vous le disiez, on fait très bien ici. Qu'on fait très bien ici, c'est pour ça aussi. Je pense que c'est assez... C'est un paysage un peu... Il faut l'apprécier dans ses nuances, etc. Non, non, après, je suis tout à fait... J'ajoute juste que ce qui se passe aussi à l'étranger, c'est qu'il y a une vraie croissance des sessions de droit de la BD français, franco-belge et des titres jeunesse. On a une immense créativité en France côté jeunesse et BD et ce sont vraiment des secteurs en grande croissance vers l'étranger. Oui. Merci. Ce sera peut-être notre ou votre mot de la fin. la dernière question que je voudrais vous poser, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un prisme anglo-saxon dans ce que vous publiez. Est-ce que vous regardez aussi d'autres langues ? Oui, c'est juste une limitation liée à mes compétences. Je suis un peu meilleur pour lire l'anglais que d'autres langues. Donc, quand je fais des recherches, j'ai tendance à plus facilement découvrir des choses dans une langue que je comprends. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait logique. Des fois, quand j'ai d'autres intermédiaires, des gens qui me soulèvent l'intérêt d'autres livres, par exemple, en arménien ou en italien, j'y vais. Mais c'est plus dur pour moi d'y aller naturellement et de, par exemple, remonter le fil d'un blog qu'il faut que je fasse en traduction automatique d'une langue que je ne connais pas, etc. Et voilà. Après, parce que je suis complètement hors des circuits traditionnels. Je ne fais aucune foire. je me défie des agents. Donc, en fait, je déteste qu'on m'apporte des projets. Donc, c'est aussi la limitation de mes propres compétences à chercher dans d'autres langues. Mais j'ai publié d'autres langues, du lituanien, de l'italien. Voilà. Écoutez, cette modestie vous honore, mais effectivement, oui, je crois qu'il y a quand même une richesse dans votre catalogue qui démontre que vous n'êtes pas fermé. Bon, écoutez, je vous remercie pour d'avoir suivi cette table ronde et je vous remercie d'y avoir participé. Au revoir. Merci. Merci. Merci.